Bonsoir à tous, on est toujours à cette dixième édition du Prix Move J et on a avec nous les lauréats de la mention premier pas vers l'export Wadi Maninou et Antoine Deferret de Phoenix Mobility. Bonsoir et félicitations. Merci beaucoup. Alors déjà vous pouvez nous expliquer ce qu'est Phoenix Mobility. Phoenix Mobility c'est d'abord une entreprise à mission et notre mission c'est de rendre la mobilité propre accessible. D'accord. Pour ça on a une solution de conversion des véhicules thermiques en véhicules électriques. Qu'est ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous nous déposez votre véhicule essence ou diesel et 24 heures plus tard on vous le rend il est 100% électrique et maintenant vous conduisez sans bruit et sans dégâts sur l'environnement. C'est à dire que moi ma Clio 2 diesel là qui date de 99 vous pouvez en faire un véhicule électrique qui est comme une Zoé en fait ? Exactement c'est exactement l'objectif qu'on a de notre côté. L'objectif cette année c'est d'en faire une pour amorcer le process. Notre vrai objectif c'est qu'en 2025 on puisse porter ce nombre de véhicules convertis à un million de véhicules convertis dans le monde. Et aujourd'hui concrètement vous en êtes tout combien est-ce que vous en avez fait des voitures ? Alors aujourd'hui on a déjà eu la chance de convertir trois véhicules donc on a converti trois véhicules au Kenya dans le cadre d'un partenariat avec un parc animalier. Ça a été fait entre le mois de juin et de novembre et depuis on travaille à optimiser un petit peu notre solution et on travaille aujourd'hui sur des véhicules citadins notamment sur une Clio 4. C'est mieux que la mienne. On parlait de Clio et l'idée c'est de pouvoir proposer un kit de conversion qui peut convertir des véhicules en moins de 24 heures pour tout le monde et à moins de 10 000 euros. Parce qu'il faut préciser que vous êtes en cours de création c'est pour ça que pour l'instant les chiffres c'est que trois véhicules mais parce que vous n'êtes pas encore officiellement lancé. J'ai une question un peu d'actualité c'est vrai qu'on parle beaucoup de pollution de mobilité propre est-ce que le véhicule électrique c'est vraiment la bonne solution parce qu'on dit souvent que le véhicule électrique c'est plus polluant en fait qu'un véhicule thermique. Alors c'est effectivement une question d'actualité une question en fait qui est au centre de notre projet. Pourquoi ? Parce que en plus de rendre le véhicule électrique accessible puisque un véhicule converti coûte moins cher qu'un véhicule électrique neuf on le rend plus propre. Pourquoi ? Parce qu'effectivement un véhicule électrique neuf a de l'énergie grise c'est à dire qu'il a nécessité beaucoup d'énergie et beaucoup d'émissions de CO2 avant de pouvoir rouler pour sa production. Avec notre technologie de conversion on évite cette partie de production de véhicules neufs et on permet de réduire cette énergie grise pour une grande partie et donc on le rend effectivement beaucoup plus propre. Alors ensuite bien entendu on ne résout pas totalement le problème on permet de répondre au maximum et de meilleurs qu'on peut et on espère à l'avenir pouvoir aller encore plus loin dans nos démarches. C'est la nouvelle, la plus besoin de rouler en trottinette électrique on pourra bientôt avoir une super voiture électrique. Merci Wadi Maninou et Antoine Desferret de Phoenix Mobility pour votre prix. Merci d'être venu nous parler de votre prix premier pas vers l'export. On se retrouve tout de suite pour la suite des lauréats.